yo les gens c'est zack j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec les u17 qui sont plus vraiment des u17 vous connaissez la chanson après avoir testé l'équipe on va repartir sur de la simulation un petit épisode on va simuler vraiment les gars j'ai envie de tester des équipes et tout mais le gameplay de ce fifa il me plaît tellement pas dès que je joue plus de trois quatre matches tout de suite je sens que ben j'ai pas envie tout simplement parce que c'est je sais pas c'est nul on en a parlé encore pendant pendant la vidéo il ya trop de problèmes il ya trop de problèmes j'ai pas revenir là dessus mais c'est pour ça qu'on va faire de la simulation du coup j'avais fait deux matchs j'ai fait deux matchs on avait joué contre le liverpool il me semble ouais on avait gagné le deux matchs voilà contre le liverpool et contre contre fulham mais ouais très difficile de même avec des gros joueurs de vraiment dominer des équipes et tout et tout enfin bref on va partir pour le premier match on affronte southampton l'équipe bas elle est en forme eh ben il faut continuer comme ça pour rappel on est on est champion en titre victoire 3-0 but de vire si j'ai vu un but de l'eau de zek et j'ai pas vu le dernier on verra on verra bien qui va payer finir meilleur buteur aussi c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrents dans notre équipe qui peuvent prétendre un titre de meilleur buteur en tout cas ça commence plutôt bien ça commence plutôt bien on a des offres de transfert pour pour la scie qu'on va rejeter bien évidemment pour l'instant c'est vrai que notre défense c'est toujours un petit peu le point faible de cette équipe même si ça commence à être des joueurs plutôt intéressant on sent quand même que bon forcément 83 je crois pour pour la scie pourquoi attendez c'est quoi ça qui sera l'attaquant le plus performant 2024 elle on voit en dessous fatis je pense que c'est l'autre sec polo dibala et et kylian mbappé donc ok il ya du monde il ya du monde il ya du monde pour prétendre à ce à ce titre là que je pense à regarder en décembre les gars je pense qu'on va aller jusqu'en décembre il faut que je pense à aller checker le ballon d'or donc je pense à être également ta liverpool qui s'intéresse à un de nos petits joueurs c'est loin on va garder bien sûr un match contre chelsea là c'est le premier match compliqué de cette saison on va voir on va simuler est-ce qu'on gagne contre chelsea de partout match nul à florian verts qui nous met un petit doublé mais ça ne suffira pas pour aller chercher la victoire contre chelsea on sait que ça va quand même être dur à même si l'année dernière on a réussi à être va être champion je pense quand même que ça va être dur cette saison de ce qui fait un bon début de saison et monster city qui peut passer devant en cas de victoire je crois que c'est le cas je crois que c'est le cas on a une offre pour un bright aqua rmb de la part de liverpool encore de nous proposer sadio mané sadio mané pour rapport à rmb non c'est bien évidemment non on va refuser cette cette offre et du coup on va pouvoir continuer alors que les cloches vont se mettre à sonner faites pas attention les gars vous allez entendre des petites cloches sonné faites pas attention c'est rien c'est rien c'est l'église qui pète son câble de 19 heures offre du psg pour rennes ça va être ça va être refusé bien évidemment et le prochain match justement c'est contre l'ex dit ce qui fait un bon début de saison ce serait bien de leur mettre dans un maître un petit un petit trois points dans la vue qui hamström qui signent du côté de bolsbourg ok 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 à les matchs contre lits à la maison serait bien de faire une victoire allez on espère une victoire du côté oui facile 3-0 tout va-t-il assis et pedri qui ont marqué avec vraiment une victoire facile on n'a vu aucun tir je crois du côté de deux lits donc donc compliqué 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 on va juste passer les aires de transfert nous toute façon niveau transfert on ne fera rien du tout dans cette équipe on a sûrement eu des petites offres offre pour driscoll driscoll c'est rejeté c'est rejeté bien évidemment hop 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 des joueurs en pleurs sélections on a quasiment toute l'équipe c'est plutôt normal et du coup on va pouvoir continuer d'avancer tranquillement dans dans cette carrière que perney a battu arsenal pour l'instant on est premier site ya fait un match on est trois équipes 1 pour l'instant à 10 points à bolton à chelsea manchester city du coup il y aura sûrement il y aura sûrement bagarre ça va peut-être être nos concurrents au titre cette saison on aimerait bien imagine on gagne encore un titre imagine on gagne encore un titre ça veut dire qu'on a gagné que des titres depuis le début de cette carrière on a gagné la d4 la d3 la d2 la d1 on pourrait regagner la d1 et il y aura aussi la ligue des champions on se jouera peut-être quelques matchs de ligue des champions si on arrive en phase finale peut-être c'est à des matchs importants on se jouera un ou deux petits matchs encore avec avec cette équipe là mais mais pour le moment pour le moment on va repartir sur de la simulation le moral de l'équipe qui augmente bien vous montez le tranchant manchester united à l'extérieur encore un match difficile ok ben c'est parti c'est parti ce qu'on est capable d'aller battre manchester united let's go la victoire à la victoire avec un but de nets et de pedri alors que lukaku avait voir le score c'est bien ça les gars ça les gars c'est très très bien alors que je vois et que je vais faire ça la ligue des champions m'a coupé ce que je voyais c'est que le fond vert là il était pas tout à fait bien mis je le remis du coup pendant la petite pause coupure de la musique de la ligue des champions sinon c'est compliqué est-ce qu'on avait regardé notre groupe en tout cas on a bolton l'atlético madrid motion gladbar et moscou à bolton zelou forcément enfin l'atlético madrid motion gladbar et moscou il ya peut-être moyen de s'en sortir premier match en ligue des champions les gars ce sera contre le csk moscou à l'extérieur on va se déplacer en russie allez tiens moi on va faire un bon premier match le ligue des champions bon c'est une petite victoire 1-0 mais c'est quand même une victoire on sait que les déplacements dans les pays de l'est ça peut toujours être difficile surtout à ces périodes là où peut-être il fait un petit peu plus froid quoique bon là on est quoi on est on est mi septembre donc ouais c'est possible qu'il passe un petit peu plus froid en tout cas on est parti avec déjà trois points ligue des champions et ça c'est très très bien on a encore des offres pour la science là si vraiment là c'est manchester city qui veut essayer de mettre un gros paquet sur lui mais non on va refuser on va refuser du coup on est parti pour affronter maintenant brayton en championnat l'équipe est en pleine forme il n'y a pas besoin de faire de changement victoire 3 buts 1 le doublé pour l'autre et qui est un but de arrêt mpi ça ça fait quand même plutôt très très plaisir les gars ça se passe bien pour l'instant début de qu'ils se passent bien là par contre on va se permettre de faire tourner de mettre l'équipe bis contre forest green en coupe bien évidemment alors que juste que je check moussi à la scarlett reina cher qui ça va l'air d'être bon à part vers bruggan dans les cages comment ça se fait d'ailleurs je n'ai pas changé vers bruggan on n'a pas un autre gardien normalement on sent qu'on a un petit à la voix en personne pourquoi on apprend ça on va mettre en personne dans les cages et du coup on peut simuler on va peut-être perdre encore une 3 0 qu'est ce que je raconte cher qui qui nous met en doublé à qui a marqué bien sûr que l'équipe bis elle doit prendre du galon parce qu'on va avoir besoin de cette équipe bis pour reposer forcément nos joueurs de l'équipe première ça c'est plutôt logique mais surtout bas pour pour essayer d'aller gagner des matchs en coupe pour nous emmener quand même le plus loin possible parce que ce serait bien de réussir à faire une saison où on va tout remporter là ça va être compliqué mais aussi ton jamais arsenal pour l'instant tous les grosses équipes on les a joué à l'extérieur et victoire contre arsenal à l'extérieur un but de l'acier un but de net c'est un but de camavinga je crois que c'est le premier de la saison pour camavinga ou un des premiers en tout cas je sais plus s'il avait marqué je sais plus exactement s'il avait marqué et on enchaîne directement avec la ldc et le match contre l'athletico madrid on a un rapport sur les jeunes ces jeunes là on va les laisser dans le centre de formation pour le moment on n'a plus vraiment besoin d'aller chercher des jeunes pour avoir des remplaçants on a quand même quelques joueurs plutôt sympathique aller à la maison contre l'athletico madrid regarde un petit peu l'équipe il ya du tour de joao félix il ya gay dèche qui a été recruté neves j'imagine que c'est ruban neves à une belle équipe quand même il ya une belle équipe au black est toujours présent allez dis moi dis moi qu'on peut aller chercher une victoire ou ah oui donc là on est refroidi très sévèrement alors bon c'était un match assez équilibré au final mais au niveau du score pas du coup on a pris 3-0 sur leurs trois tirs cadrés alors trois tirs du match joe félix carrasco et je sais pas qui ça peut être ça ça peut être un coup de froid sur une équipe de bolton qui qui marchait bien jusqu'à maintenant ça peut faire mal ça peut faire très très mal ce 3-0 j'espère que on va tout de suite se rattraper on va laisser l'équipe à même si un petit peu de fatigue j'espère qu'on va tout de suite voilà bon gagnant 0 c'est pas non plus la débandade c'est pas non plus une victoire incroyable mais bon déjà reprendre le goût de la victoire après cette grosse défaite ça fait du bien surtout que on prend un petit peu d'avance deux points sur chelsea trois points sur liverpool a déjà 5.1 ouais c'est ça cinq points sur manchester city donc c'est pas mal et c'est verner qui est élu joueur du mois de septembre du côté de chelsea ils font un bon début de saison chelsea on va voir s'ils vont tenir sur la longueur en tout cas ouais là le je pense que la petite traîne internationale je crois qu'elle a une petite traîne internationale elle va clairement nous faire du bien parce que on a enchaîné quelques matchs on a pris une grosse pilule contre l'atletico surtout à domicile on a pris 3-0 à domicile ça pique un petit peu ça pique un petit peu mais bon on va essayer de se relever il va rester des matchs faudra faire attention contre motion gladbar faudra pas se faudra pas se tomber faudra pas se choque comme on dit dans le milieu faudra pas faire n'importe quoi on va affronter l'hyster qu'il faut aussi un bon début de saison il faut reprendre un petit peu du galon victoire 1-0 bon on n'est plus sur l'équipe qui gagne des 3-0 et tout mais tant qu'on gagne tant qu'on prend des trois points j'ai envie de dire pour l'instant c'est le principal et directement la ligue des champions avec un match très 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 important contre motion gladbar je sais pas s'il va être à domicile à l'extérieur mais dans tous les cas il va falloir faire un bon résultat parce que ce serait terrible de ne pas passer des poules vraiment on est comme une équipe très fort très très forte c'est à l'extérieur allez un bon résultat les gars un bon résultat à l'extérieur ok let's go c'est ça qu'on veut avec un match amplement dominé on va gagner 3 1 des buts de verts de l'autre sec et de camavinga let's go voilà on va se rattraper tandis qu'en plus atletico a fait un petit peu pas de partout contre contre le csk à moscou à la maison en plus ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle ça nous permet de rattraper deux points des trois qu'on a perdu contre eux on enchaîne avec un match contre everton à domicile là ça va s'enchaîner à tir d'arrivaux victoire devin c'est bien pédry et rennes c'est cool ce coup c'est cool ça se passe bien c'est les petites victoires mais à ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien assez content pour l'instant du début de saison prochain match ce sera de la caraba au club j'espère qu'on va avoir un match facile peut-être une petite équipe c'est brighton quand même un brighton on va peut-être se reposer des joueurs les plus fatigués mais il faudrait quand même c'est city derrière aïe 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 c'est derrière on a city derrière on a city mais j'ai l'impression que l'équipe elle est vraiment en pleine forme l'équipe elle en pleine pleine forme les gars on va garder l'équipe on va garder l'équipe ils vont enchaîner ils vont enchaîner victoire que de 1 victoire que de 1 en dessous fati et rennes et pour l'instant bon comme dit depuis ce 3-0 qu'on a pris par l'athletico on gagne mais c'était petite victoire et la match important contre manchester city et après on a le retour contre motion gladbar la queue des matchs importants que des matchs importants que des matchs où c'est difficile de faire tourner des griezmann je n'ai même pas vu il ya griezmann toujours de breuil fort en noyos car duma en défense gaia qui a été recruté aussi sinon le reste c'est de l'équipe de balle c'est de l'équipe de base à les contre manchester city les gars extérieurs faudrait faire un bon résultat un partout c'est pas une victoire on a dominé on a dominé c'est pas il va rien à tous en chaînes aussi du coup qu'elle signé à city un partout du coup petit coup d'arrêt en championnat on est toujours un vaincu donc ça c'est cool maintenant ça enchaîne là l'équipe devrait être un petit peu fatigué mais mais ils vont enchaîner ils vont enchaîner à la maison contre motion gladbar ça va en fait ça va ça va ça récupère bien allez allez les gars faites moi plaisir faites moi plaisir victoire 3-1 de nouveau fatigué le deck parfait 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 du coup on est à trois victoires sur quatre matchs une seule défaite cette saison pour l'instant c'est contre l'athlético madrid en ligue des champions donc ça va ça va ça se passe plutôt bien on est toujours premier du championnat avec 29 points trois points l'avance sur liverpool a déjà quatre sur sur chelsea donc c'est pas mal pour l'instant c'est quand même un très bon début de saison on a une offre de prêt pour moussia là qu'on va évidemment rejeter mais toujours liverpool un liverpool il veut pro ils veulent prendre tous nos joueurs liverpool ça ils veulent tous les piquets ok ok tu as besoin de jouer tu as besoin de jouer c'est vrai ça on a moussia là qui râle j'aurais peut-être dû le laisser partir en près mais le problème c'est que j'en ai besoin le problème c'est que j'en ai besoin bah je crois que je vais le laisser partir au psg 1 c'est toi il va râler et il va niquer un petit peu le moral de l'équipe donc je pense que je vais accepter le prêt de moussia là puis on se démerdera on mettra quelqu'un d'autre à ce poste là on va affronter maintenant volveur hampton à la maison on veut une belle victoire la 2-0 l'audet qui est un range qui ont marqué avec encore une grosse domination ça c'est bon les gars chelsea qui font un match nul contre city on a vu manchester n'a été de si faire match nul c'est parfait on a un développement réussi de la part de camavinga est ce qui peut encore progresser camavinga il peut encore un peu progressé un milieu récupérateur ça lui fera pas trop de mal de prendre un peu de défense donc on parle là dessus pour camavinga et on va voir on va voir à camavinga qui a 92 91 de général camavinga se sent bien j'espère bien que tu te sens bien camavinga j'espère bien que tu te sens bien du coup on peut continuer du coup j'ai envie d'aller jusqu'en décembre au moins à l'échec et ne pas ne pas me tromper pour voir qui sera ballon d'or après ça m'étonnerait que ce soit un de nos joueurs qui soit ballon d'or alors qu'on n'a même pas joué la ligue des champions mais sait-on jamais sait-on jamais prochain match ce sera contre tottenham pour l'instant c'est liverpool à nos concurrents les plus sérieux seulement trois petits points d'avance allez et tottenham cinquième à l'extérieur c'est pas non plus très très facile alors que verbruggen a atteint la team 90 un net souci et rennes aussi pas pour l'instant les seuls joueurs qui sont en dessous de 90 de général c'est à l'autre sec on attend toujours qu'ils passent les 90 et nos deux décès à rembi et la six qui sont à 86 et 84 ça va être un petit peu dur pour l'acide de passer les 90 en tout cas victoire de 1 c'est bien victoire de 1 virg et et virg en double et de virg qui nous permet de gagner alors que liverpool a gagné aussi je crois que city encore fait match nul ça va peut-être seulement liverpool nos concurrents cette saison allez on va pouvoir prochain match on est premier on est premier pour l'instant avec un point d'avance sur l'athlético on en a cinq sur motion glad bar on peut déjà se qualifier l'envoi on peut déjà se qualifier aller à la maison si on gagne et que l'athlético gagne on sera qualifié victoire 4 1 bien joué en dessous fatis le deck à ma vinga et pierre qui ont marqué parfait parfait alors que la jeu a mis 5-0 à becic tas on n'a pas vu le résultat de de l'athlético mais je pense que ça s'annonce quand même plutôt bien à acuna qui a fini son plan de développement ah ouais c'est déjà au bout là tu es déjà au bout mon petit acuna c'est dommage c'est dommage 74 avant je pense que c'est parce qu'il a pas assez joué je pense que c'est parce qu'il a pas assez joué peut-être que s'il commençait titulaire il pourrait peut-être progresser un peu plus tout simplement il n'avait pas un très gros potentiel c'est aussi une opportunité on est quoi on est quoi il n'y a pas le nom il n'y a pas le la date juste que je fasse gaffe à la maison contre cristal palace c'est parti victoire 3 1 ça se passe bien ce car l'est qui a marqué c'est bien renche et florian vers ce qui marque beaucoup qui marque beaucoup les ster qui est mis un 3-0 brutal arsenal ou dur pour arsenal on est en décembre et je crois que du coup c'est le 5 qu'on aura peut-être la liste pour les ballons d'or et je crois qu'après c'est la semaine d'après où il ya le ballon d'or il ya peut-être un truc comme ça on va voir on va voir on va déjà jouer le match contre westam on enchaîne westam à la pas à la maison justement à l'extérieur l'équipe est en pleine forme et c'est une victoire 2-0 en dessous fati et encore florian vers ce genre de match les gars on a autant de possessions où l'équipe adverse n'a pas tiré du match c'est parfait alors que liverpool a perdu contre derby kunti très bonne nouvelle ça des gars très très bonne nouvelle pour la suite du championnat du coup on n'a pas une info là concernant justement et voilà il ya qui est attendez les gars qui sera joueur de l'année 2024 je crois qu'il ya l'eau de zek et et en dessous fati là il me semble il me semble que que c'est que c'est nos joueurs pour la récompense de l'année ont été annoncés aujourd'hui entraîneurs capitaines journalistes et supporters auront leur mot à dire dans les semaines et dans les semaines à venir pour désigner le joueur qui mérite cette distinction selon les experts mbappé dit pas là danser birt c'est birt c'est pas l'eau de zek pardon j'ai vu qu'ils sont pas modélisés c'est compliqué mais c'est compliqué birt et fati ont tous leur chance de décrocher ce prix qui sera remis en décembre prochain et bien du coup les gars peut-être qu'on va avoir un joueur ballon d'or pour une fois je me choque pas pour une fois je vais pas louper le ballon d'or c'est une bonne nouvelle une fois mon cerveau a fonctionné allez on va faire les quelques matchs avant de savoir si ça va le faire ou pas c'est parti c'est parti à ce qu'il s'est nul cassel je crois du cas ça la victoire 3 1 encore florian birt ce qui met un doublé elle veut impressionner florian birt il veut aller soulever ballon d'or il mériterait parce qu'en vrai il est très très bon pour moi c'était pas un des joueurs qui pourrait devenir peut-être un pilier de notre équipe et pourtant et pourtant il est très très bon on a une vengeance à faire là contre contre l'athletico on a même et en plus voilà pour faire dire c'est le cas ça devient le meilleur joueur de l'équipe en termes de général il à 94 il s'arrête pas florian il s'arrête pas donc ça c'est très très bon les victoires 3 on s'est bien rattrapé les gars en dessous fatigue qui met un doublé batien lui aussi qui veut briller en ligue des champions il s'est dit c'est mon moment de de marquer un petit peu le coup avant avant l'élection du ballon d'or il va rester jusqu'à juste un jour en fait là normalement on a le ballon d'or qui va être dévoilé ce qu'on est le jeudi on est le jeudi c'est florian birt c'est florian birt ce qui ballon d'or incroyable alors qu'on n'a même pas joué la ligue des champions et où on n'a pas un petit message voilà la récompense du meilleur joueur de l'année est attribué à birt de bolton et ben voilà le premier ballon d'or de notre équipe c'est florian birt et ben gg à lui est ce qu'il sera capable d'aller en chercher d'autres ça va être aussi un petit peu le suspense et équipe de cette équipe et de cette série c'est pour ça qu'on va simuler aussi c'est pour aller un petit peu vite aller un petit peu loin dans les dans les dans les dans les je vais y arriver dans les dans les saisons tout simplement et pouvoir voir qui va être ballon d'or qui va être vraiment la star de cette équipe on va jouer liverpool les gars si on gagne liverpool là on va se mettre très très bien au classement là même si on fait match nul c'est pas mal mais si on les gagne c'est encore mieux et on va leur mettre 3-0 avec pedri l'autre zek et en dessous fatigue qui ont marqué pop 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 on est reparti pour pour dominer la championnat les gars on est reparti pour dominer le championnat à de la meilleure des manières on voit juste se terminer la mi-saison tranquillement il ya juste le développement de renche à faire on va le faire tranquillement je pense que lui peut encore progresser 1 qu'est ce qui lui manquerait pas grand chose n'a pas grand chose en vrai peut-être un peu du dribble qu'est ce qu'il va vous montrer le plus le dribble qu'est ce qui lui manque agilité équilibre et on veut le matériel latéral même ça va mettre beaucoup de temps pour le faire évoluer mais mais ça se passe bien quand même ça se passe très très bien tiens on va faire un petit tri dans les messages on va simuler les deux trois derniers matchs qu'il nous reste à faire hop match décalé ok pop 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 moussiala qui a été prêté donc ça ça va faire du bien au morat de l'équipe parce que moussiala il était quand même triste de ne pas jouer assez on va jouer à sonne villa en coupe c'est des quarts de finale donc vraiment les gars vu que c'est quarts de finale on va laisser l'équipe on va laisser l'équipe ces quart de finale il faut performer il faut on veut soulever le plus de trophée possible victoire 3 0 le double triple pour florian versant mais gagner trop fort lors une pierre c'est vraiment trop trop fort et jeu sur le côté et il enchaîne les buts attire l'arigot on va faire un petit point aussi à la mi-saison là sur sur les stades vite fait je pense que c'est un dernier match contre l'or naine on va devoir qu'on va en avoir encore un autre 1 ou 2 je pense qu'il y aura le boxing day a borné à la maison c'est victoire 3-0 pedri lassi et en dessous fati sont les buteurs tout se passe à merveille les gars on a eu un petit coup de peur un petit coup de froid contre contre l'athlético quand on a pris le 3 0 mais finalement on a 10 points d'avancé il ya on a 10 points d'avancé arrive mais c'est passé quoi du côté de liverpool ils ont perdu combien de matchs j'ai filé les pauvres en tout cas on a 10 points d'avancé alors qu'on va arriver à la mi-saison il va nous rester quelques matchs aller un match contre derby conti let's go le gagné s'il vous plaît victoire 3-0 alors qu'on a pris un rouché dommage carlet pedri et bedingham qui ont marqué ça c'est cool alors que je regardais le résultat de liverpool mais j'ai pas vu si liverpool avait enchaîné encore une défaite on a le retour contre leeds le retour contre leeds déjà qui nous a mis tu vas venir une a ici non je pense pas que c'est une bonne idée on va aller dans la gestion d'équipe je pense pas que je veux venir et il n'a c'est peut-être mieux de mettre pedri ici moi je pense que c'est pareil allez hop on va mettre pedri un petit peu plus bas parce qu'il a plus de stade donc forcément plus complet allez c'est parti contre leeds à l'extérieur et ça va être une victoire 3-0 là on est en grande grande forme doublé de vire ce but dans le soufati ça marque beaucoup ça marque beaucoup celle ci a gagné il nous reste justement avant d'arriver le 1er janvier là alors on va faire le match contre celle ci pour voir vraiment sur ce moment est très très bien et on a encore j'allais dire bizarre bizarre mais on a encore un match contre contre l'île c'est en coupe allons simule ce dernier match après on fait un petit point vite fait sur les stats et victoire 3-0 contre chelsea avec encore un doublé de vire sinon mais vire c'est les gars il est on fire florian vire on fire ce sera sûrement le titre le titre du 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 de la vidéo waouh j'ai buggé j'ai buggé j'ai buggé alors attendez on va faire un petit point je pense qu'on a reçu pas mal d'offres récompenses reçues monsieur l'a prêté ok un jeune fait de partir suspension purgé un jeune de partir part et les gars c'est pas grave risque de perdre un joueur c'est qui c'est jimmy mascole je vois que c'est le dernier joueur si je me trompe pas ouais c'est le dernier joueur qui qui était de base dans l'équipe donc on va laisser partir on va laisser partir en tout cas on a quand même une très très belle équipe et ça c'est cool et ça c'est cool un petit point du coup sur les meilleurs buteurs j'ai quand même envie de voir ça du moins en championnat au moins on va vite fait checker sa stade joueur surtout en championnat à la ligue des champions j'ai pas vu à je sais pas on peut on peut aller regarder les ligues des champions pensant mais l'arbitre c'est l'autre anneau à la ligue des champions on a fatigué à mis 5 buts quand même ah oui c'est pas tu qu'as mis 5 buts c'est pas mal du tout en six matchs il est chaud sous le fatigué en termes de poste décisive est ce qu'on a un joueur de bolton je n'en vois pas donc parce qu'il y en a deux je suis bête ou quoi il ya pédry et nets pédry nets qui sont à 3 ok donc ça c'est pour ça c'est pour la ligue des champions et en ce qui concerne le championnat timo verner à 14 buts et virts est à 13 ans virts c'est encore vraiment pas mal du tout on a l'autre zek pédry est à 8 buts il a beaucoup marqué il a beaucoup marqué l'autre zek un petit peu un petit peu un petit peu nul cette saison camariga et fatis sont les meilleurs passeurs avec 8 et 7 passes décisive ça c'est propre vers bruggen forcément le gardien qui encaissent le moins de buts ça c'est super cool et si on fait un petit point pour terminer sur les stats globale si on enchaîne toute compétition confondue je pense que le meilleur buteur ça doit être florian vers largement avec 19 buts 19 réalisations déjà pour lui trois passes décisives 94 de général à 21 ans c'est très très fort en dessous fati lui issu du 13 buts mais plus de passe d pour une fois pour en dessous fati cette passe décisive c'est pas mal l'autre zek est à dix buts une passe d pédry huit buts cette passe des traits complet range 5 buts de passe dès qu'un mabinca 4 buts 10 passes des c'est propre c'est propre tout ça et c'est pas mal d'avis et je suis en train de dire la sille a progressé de ouf les gars il a pris déjà un plus trois il est passé à 86 c'est bien ça c'est très très bien et avait mbi aussi après un plus trois états 87 donc ça là ils sont dans dans le moment où il progresse le plus et pas pour l'instant les gars c'est une saison vraiment qui s'annonce très très bien parce que si on fait un pont ci sur le le classement on n'a pas regardé on va quand même se faire ça si on fait un point sur le classement des premiers avec 13 points d'avance on a 13 points d'avance sur celle ci on n'a pas perdu un match 19 victoires de nul notre équipe allait trop forte on a marqué 50 buts pour seulement 11 encaissés on est hyper chaud on est hyper chaud et j'espère que ça va durer on va se laisser ici pour cet épisode des gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires dites moi ce que vous en avez pensé vous pouvez faire une petite prédiction pourquoi pas les gars qui sera à le ballon d'or de l'année prochaine est ce que ça va être encore florian vert c'est que ça va être un de nos joueurs est ce qu'on va gagner la ligue des champions il ya plein de prédictions à faire vous pouvez vous amuser à faire ça en commentaire et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens